Bonjour, je m'appelle Baptiste, 27 ans, mon road trip, 5500 km autour de la France à vélo en deux mois. Alors ce que j'espère de ce voyage, c'est tout simplement de rencontrer et de découvrir un maximum de monde, de paysages, de cultures, de tout ce qui fait la France. Alors mon parcours, je vais partir d'Onfleur, dans le sens des aiguilles d'une montre, donc je vais aller vers le nord. Pourquoi dans le sens des aiguilles d'une montre ? Tout simplement parce qu'il paraît que le vent serait plus souvent favorable dans ce sens-là. Donc je vais écouter les sages qui sont passés avant moi et partir dans le sens des aiguilles d'une montre. Et en deux mots, mon parcours, c'est partir d'Onfleur, remonter jusqu'à Calais, Gravelines, après direction l'Est. Strasbourg et après Cap-au-Sud jusqu'à Monaco, grosso modo. Après je vais longer la Méditerranée, traverser les Pyrénées, longer l'océan Atlantique, la Bretagne et retour en Normandie pour boucler la boucle tout simplement. Retour sur Evreux. Alors ce qu'on pense de ce road trip, mes amis, ma famille, etc., c'est d'abord de la folie, de l'inquiétude aussi. On me demande souvent où est-ce que tu vas dormir, comment tu vas faire. Des fous qui l'ont fait avant moi, tous me rassurent. Donc pas de problème. C'est quasiment un choix de partir tout seul. Ça permet de rencontrer plus facilement du monde, les gens sont plus avenants quand on voyage seul. Après je sais que ça va peser de temps en temps, c'est quasiment une certitude. De là en avoir peur, non. Non, non, pas du tout. Alors mon équipement, j'ai choisi un VTC basique que j'ai aménagé, donc j'ai mis sacoche, j'ai mis un GPS dessus, j'ai tout le système électrique, je suis autonome. Donc avec au moyen d'une dynamo dans le moyeu pour pouvoir recharger mon smartphone, mes piles, tout ce dont j'aurai besoin au cours du voyage. Ce que j'attends aussi, c'est de savoir où sont mes limites. Le défi physique est quelque chose qui m'attire énormément, énormément. On te souhaite un très bon voyage en tout cas. J'espère que tout se passera bien. J'espère aussi, merci beaucoup. Au revoir. Rendez-vous dans deux mois. Sous-titrage Société Radio-Canada